Bon, si on parle FPS aujourd'hui, et surtout si je vous demandais de me citer un FPS assez connu, le premier qui vous vient en tête, avoir des manches, et lors de ces manches, chaque mort doit être définitive, pas de respawn, et ce joyeux mélange va vous parler de Rainbow Six Siege. Oui, Rainbow Six s'est tenu aux côtés de titans, tels que Counter Strike pendant un temps. Déjà, c'est quoi Rainbow Six ? Ah mais c'est toi, Atrident ! Donc qui est-ce qui va poser la question ? C'est toi qui a posé la question en mode, tu vois, qui est-ce qui a fait ça ? Comment t'as 976 abonnés et 17 qu'à vue ? Je like. Pourquoi ça a autant plus ? Merci Atrident pour le fait d'être un nouvel étudiant. Donc l'idée de mêler le Tactical FPS avec ce système d'agent est une première. Le premier du genre, pour moi, enfin je m'en rappelle, c'était à l'époque de la Gamer Assembly, qui était la première fois au Futuroscope. Et la même année, l'eSport sur Rainbow Six va aussi exploser, avec un record de 316 000 viewers lors du Six Invitational de 2018. Et c'est vrai que je ne vous ai pas encore parlé de l'eSport sur le jeu, mais vous vous doutez bien qu'avec une telle recette, les matchs entre pros sont vraiment incroyables. Bon, comme vous le voyez, l'eSport sur Rainbow Six prend vraiment bien. Les matchs sont super prenants à regarder, on découvre des nouvelles stratégies en permanence, et les joueurs sont vraiment forts. Mais vous vous doutez bien que si cette histoire s'arrêtait là, alors Rainbow Six serait toujours au top aujourd'hui. Mais pourtant, si on regarde dans la catégorie du jeu sur Twitch, bah oui, les joueurs ne sont clairement plus là. Bon, les events eSport sont de moins en moins regardés, et les joueurs ne cessent de partir, même si certains restent sur le jeu. Mais alors pourquoi ? Exemple sur League of Legends, qui est un des jeux compétitifs les plus présents depuis 2019, qui subit sans cesse des équilibrages. Et ces équilibrages ne consistent pas juste à nerf un de leurs personnages, mais aussi à en buff d'autres. D'autant plus qu'au fil des saisons, avec tout le temps deux nouveaux agents et une nouvelle map qui sortait, bah au bout d'un moment, Ubisoft avait épuisé leurs idées, et ont commencé par retravailler des maps au lieu d'en sortir une nouvelle. Puis ils ont commencé à ne sortir plus qu'un agent à la fois. Ouais d'accord, ok. Il y a pas mal de trucs qui sont bien, etc. Mais bon, déjà sur la partie League of Legends, mais on peut pas comparer les deux sans rentrer dans le contenu, sans rentrer dans les détails du style de jeu, qui n'a strictement rien à voir. League of Legends, c'est un putain de jeu qui peut tourner sur un mobile de 1976, quoi. Et c'est la même chose pour Valorant, au final. Et c'est des jeux qui sont très simples à prendre en main. La grosse différence qu'il y a entre Counter-Strike et pour le coup Rainbow Six, elle est juste expliquée par un truc dont on a déjà parlé plein de fois, qui s'appelle la loi de Buchnell. Le principe de game design est souvent repris par la formule facile à apprendre et difficile, voire presque impossible à maîtriser. La vraie différence, avant de rentrer dans le contenu, avant de rentrer dans attaque, défense, nanana, les armes à maîtriser, etc. C'est qu'il y a Counter-Strike respectait la loi de Buchnell, et Rainbow Six ne respecte pas la loi de Buchnell. Rainbow Six, c'est un jeu qui est très compliqué, dans lequel tu te prends une énorme claque d'apprentissage quand tu rentres sur le jeu. Alors que CS, ce n'est absolument pas le cas. Et donc sur Twitter, je me suis encore pris la tête avec une personne qui tenait mordicus le contraire. Il faut vraiment ne rien comprendre au jeu vidéo, pour ne pas comprendre qu'il y a encore des endroits sur lesquels, après 15 000 heures de jeu, je peux parfois être surpris sur une map. Il y a des choses que je ne comprends pas. Rainbow Six, ça fait partie des trucs où tu apprends tous les jours des choses sur un environnement qui pourtant n'avait pas bougé. Tu peux parfois te perdre sur Villa, alors que, putain, tu l'as joué peut-être 150 fois. Alors je noircis un peu le trait, mais c'est exactement le même crayon. Counter-Strike, il faut 15 minutes maximum pour comprendre comment c'est Dust2, pour savoir où est-ce que les attaquants commencent, où est-ce qu'ils terminent, comment ça va se faire, etc. C'est hyper simple. Si on devait comparer, puisqu'on parle d'e-sport, et moi j'aime bien les comparaisons avec le sport, League of Legends, c'est du football. C'est très simple de faire du football. Tu peux faire du football sur un terrain vague avec une putain de boîte de conserve et avec deux sacs d'école. On n'a qu'à dire que ça, c'est les buts, quoi. Essaye de faire la même chose avec le football américain, par exemple. Essaye. Tu vas faire des lancers, tu vas faire des machins, etc. Mais tu peux pas juste prendre les lignes, etc. Ok, on se remet tous comme ça, mais machin, c'est hyper complexe. Le premier truc, c'est facilité d'accès à un jeu. Est-ce que quand je vais jouer pour la première fois, est-ce que c'est simple ? Et le pire, c'est que ce qui était le cas à l'époque de fucking pong, ok, donc dans les années 80, l'est encore plus maintenant. Parce que les joueurs, les consommateurs, ont une capacité de frustration, enfin ont une frustration qui est bien supérieure à celle que moi j'ai à ma génération, ou qu'avaient nos parents. On essaie un truc. Ça nous frustre, on désinstalle et on passe à autre chose. Imaginons un environnement pur et parfait. Rainbow Six correspond à toutes vos attentes. Vous n'avez pas de cheaters, vous n'aimez pas les cheaters, il n'y a pas de cheaters. Vous n'aimez pas les skins à la Fortnite, etc. Il n'y a pas de skins à la Fortnite, vous pouvez les enlever. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Jamais, au grand jamais, il ne pourrait rivaliser avec un jeu comme Counter-Strike, Valorant ou League of Legends. C'est l'un des éléments qui fait que les gens, soit ne vont pas y jouer, parce que bon, non, la flemme de m'y mettre. De la même façon que tu as la flemme de te mettre à Escape from Tarkov. Parce que c'est une vraie sortie de zone de confort, il faut rentrer dans la zone de l'apprentissage. Et ça, les gens, ils n'ont pas forcément envie, en sortant de l'école ou en sortant du boulot, de rentrer dans une logique de « Ah ouais, ah ok, ah machin ». Il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est l'élément marketing. C'est l'élément de hype. Si Zerator n'était pas sur Trackmania, mais qu'il était tombé amoureux de Rainbow Six, nous n'aurions pas la même discussion. Et ce n'est pas impossible que ça puisse arriver. Si demain, Kameto décide de tomber totalement amoureux de Rainbow Six et de faire un truc sur Rainbow Six d'un point de vue e-sport, ce ne serait pas impossible de détrôner CS en France sur la partie e-sport. Absolument pas impossible. La majorité, elle est sur PlayStation 5, sur un canapé, en train de jouer avec des potes et d'essayer le jeu, etc. C'est ça, des 176 000 personnes dont tu parles tout à l'heure. Nous, on est une toute petite minorité. Pour la plupart des joueurs pro, quand ils ont sorti les nouveaux trucs, personne ne joue la cog aujourd'hui. Si la cog était un truc si emblématique que ça, etc., il existe à l'heure actuelle. Pourquoi personne ne le joue ? C'est bien qu'au final, il n'était plus adapté par rapport à un jeu, et un jeu qui devenait de plus en plus lent par rapport à certaines mécaniques, mais au final, de plus en plus dynamique. Puisqu'on pète plus facilement les hard-bridge, etc., ça va plus vite. Pour moi, c'était le manque de nouveaux contenus, quand on a parlé de SteveX dans notre interview. Le manque de contenu ? Je pense que c'est les choses qui créent de la frustration chez le joueur, ok ? L'état de santé du jeu. Cheat, machin, truc bidule. Ça déjà, ça crée un premier élément de frustration. Plus, effectivement, le manque de contenu, et plus une mauvaise gestion marketing, et en particulier marketing local. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles il n'y a plus de dialogue entre Ubisoft France et moi, je ne suis pas d'accord avec la façon dont ils ont pu, par le passé, et même au présent, gérer marketingement qu'il se passe autour de Rainbow Six, sur la France, par exemple. Et si c'est le cas en France, ça doit être le cas ailleurs. Et on l'a déjà vu ailleurs, au final. On a déjà vu des trucs qu'on considérait comme étant aberrants. Et je ne veux pas dédouaner le jeu en lui-même, au final. Regarde Fortnite. Le contenu est ouf sur Fortnite, j'imagine. À chaque fois, il y a du contenu, des trucs, des machins, des bidules. Marketingement parlant, ils sont au top. Et pourtant, la hype, elle a baissé. La hype, ce n'est plus la même qu'avant. En termes de chiffres purs et durs, et en termes de pourcentage, la baisse de Fortnite jusqu'à la nouvelle saison qui vient de sortir, elle a été bien plus importante que la baisse de Rainbow Six. Il aura fallu quoi pour que le jeu soit au sommet aujourd'hui ? C'est impossible que Rainbow Six soit au sommet. Il y a un moment, il faut faire un état des lieux des choses, et il faut prendre les qualités et les défauts d'un truc, et se dire réellement où est-ce qu'on peut aller. Ce n'est pas possible de venir détrôner du League of Legends. Ce n'est pas possible de venir détrôner un CSGO. Et parfois, ça, ça fait mal, tu vois. Quand ils ont construit Valorant, ils ont construit Valorant dans une logique où ils voulaient que ça pète en e-sport. Indépendamment du fait qu'ils disaient « Non, nous, on veut juste un jeu fun et tout, nanana, qui tourne sur toutes les bécanes. » Donc, ils sont partis dans une logique où le jeu allait cartonner en e-sport. Vous pensez vraiment ? Sachant que Ubisoft n'avait aucune expérience sur l'e-sport, Ravenschild, en 2004, c'est un échec en e-sport. Ce que je veux dire, c'est, imaginez, on est en 2015. Est-ce que vous pensez qu'en 2015, donc à la sortie du jeu ou à la création du jeu, 2014, on s'en fout ? Vous pensez vraiment que le mindset des personnes qui travaillent autour de Rainbow Six est le même que le mindset des personnes qui travaillent à la même échelle, donc en 2019, autour de Valorant ? Mais pas du tout ! Quand le jeu Valorant, il sort, on nous parle déjà de netcode. On nous parle déjà de trucs qui vont faire que le jeu va être fair et compétitif. Le truc, il est basé autour de l'anti-cheat. Valorant, c'est moche, ok ? Valorant, ça tourne sur une fucking PlayStation 2, en fait. C'est hyper bien optimisé, c'est le but. C'est que ça tourne sur plein de trucs, c'est hyper simple, etc. Et Rainbow Six, c'était pas possible de ça, c'était pas possible. Mais tout ce qui fait les faiblesses d'R6, c'est ce qui fait de ce jeu un jeu unique. Exactement. Et apprendre où à laisser. Je persiste à croire que ce qui est proposé... Je persiste à croire que... Que Rainbow Six, c'est comme la Formule 1 d'il y a 7 ans, quoi. Personne, il y a 7 ans, tout le monde s'en battait les couilles de la Formule 1, franchement. 8 ans ou 9 ans, j'en ai rien à branler. Mais il y a eu un moment où, je sais pas, personne ne parlait de la Formule 1, quoi. Et puis, il y a un moment, il y a un mec qui s'est dit putain, faut que marketingement, faut qu'on fasse un truc, quoi. Et bam, on va faire un truc sur Netflix. Et bam, on va faire des trucs marketing. Et bam, on va faire des trucs intelligents. On va travailler avec les bonnes personnes de la bonne façon, quoi. Est-ce que ça a vraiment changé ? Oui, on a commencé à comprendre qu'il fallait faire des choses pour les viewers. Ah, on va rajouter des plaques de métal en dessous des trucs de Formule 1 parce que ça fait des étincelles. Et les étincelles, ça, les gens, ils aiment bien. On va aller peaufiner ce genre de truc-là. On se dit, ok, ok, on va faire ça, ça et ça. Mais il y a 9 ans, personne, tout le monde s'en battait les couilles. De toute façon, satisfaire 100% des joueurs est impossible, tout simplement. Et ce, peu importe le jeu. Grave. Bon, le fait que ça crée un élément de frustration, le cheat, etc. Oui, tu as tout à fait raison. Je l'ai déjà expliqué sur Twitter, les amis. À chaque fois, on essaie de trouver une justification sur le fait d'être parti d'un jeu. On se dit, c'est parce que ça, dans le jeu. C'est parce que ça, dans le jeu. Mais vous ne jouez plus avec les jouets avec lesquels vous jouiez quand vous étiez enfant. Pourquoi ? Il y a eu des trucs dans votre tendre enfance qui vous ont apporté un plaisir intense. Et pourtant, vous n'y jouez plus. Parce que tout s'estompe. Et il y a plein de gens qui, à l'heure actuelle, disent exactement la même chose que toi, de Valorant. Et vont passer sur Rainbow Six. Alors, moi, la probabilité, elle est plus de Rainbow Six vers Valorant que de l'inverse. Mais il y a quand même des gens qui vont passer de Valorant à Rainbow Six. Et tu vas aller leur parler. Et eux, ils vont te dire, pourquoi tu as arrêté Valorant ? Ah, je ne sais pas. Franchement, le cheat, c'est hyper difficile de passer de Immortal à Radiant. Franchement, tu as l'impression que les games, elles sont rigged ou quoi ? La toxicité, elle est horrible. Les gens n'utilisent pas leur micro. Il y a une pétition, à l'heure actuelle, qui est créée par Weeper pour que les gens en ranked utilisent obligatoirement leur micro. Et ils vont trouver une justification au final. Mais la vraie justification, c'est juste qu'ils ont fait le tour de leur jouet. Enfin, ce n'est pas la justification, mais c'est souvent l'élément principal. Pour faciliter notre fuite de quelque chose, d'un jeu, d'un boulot, d'un truc, d'un bidule, on préfère noircir le trait. Je suis parti parce que le jeu était nul. C'est juste que les choses s'estompent, on peut dire ce qu'on veut. On va parler des faits. Il n'y a jamais eu autant de cheaters qu'en 2016. Le jeu n'a jamais été aussi dégueulasse qu'en 2016. Donc tous les gens qui sont nostalgiques de « oui, mais à l'époque, etc. », moi, j'avais envie d'arrêter en janvier 2016. S'il n'y avait pas eu l'esport, le 15 janvier 2016, j'arrêtais le jeu. J'avais fait le tour. Un mois, c'était bon. C'est l'esport qui a fait que ça a sauvé, déjà. Et juste pour ramener un petit peu les choses dans leur contexte. Oui, il y a des cheaters. Peut-être plus proportionnellement que sur Valorant. Oui, très probablement. Mais attention, pas tomber parfois dans la facilité de noircir le trait d'un truc parce qu'au final, on n'a pas atteint l'objectif sur le jeu ou juste parce qu'au final, notre désir pour le jeu, notre hype, notre goût du jeu s'estompe et c'est naturel, en fait. C'est humain. Le cheat est un truc puni sur les jeux. Et ça peut aller de la simple exploitation de bugs ou de glitch permettant aux joueurs de se mettre dans des endroits inatteignables, par exemple, ou carrément du WOLAC ou AMAC permettant aux joueurs de voir à travers les murs ou de ne jamais manquer ses tirs. Et malheureusement, avec le ras-le-bol général des autres points cités plus tôt, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté complètement de jouer au jeu. Et je pense que pour beaucoup, ça a été aussi le cas. Ce qui a mené le jeu dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Alors, le jeu n'est pas un jeu. Il est dans un état dans lequel il n'a jamais été, et c'est son meilleur état. Ça fait chier, hein. Vraiment, on préfère se retourner derrière soi en se disant « J'ai quitté un con, j'ai quitté une conne. J'ai quitté un boulot de merde parce que c'était des cons. Et j'ai vendu ma bagnole parce que c'était une merde. » On préfère se dire ça. Et malheureusement, à cause d'une mauvaise gestion des problèmes de la part d'Ubisoft et une sensation des joueurs de ne pas être écoutés ou entendus, le jeu a son vrai petit peu pour aujourd'hui n'être plus que l'ombre de lui-même. Voilà, cette vidéo est terminée. « J'essaie de trouver un truc. » « Il n'a pas totalement tort sur plusieurs points. » Ouais, non, mais clairement, je ne suis pas en train de dire que tout est faux. Loin de là, autrement, je n'aurais pas liké. Qu'est-ce que vous en pensez ? « Rainbow Six reste pour moi le meilleur FPS compétitif. » « J'ai fait des tours de tous les FPS compétitifs, mais Rainbow Six reste le meilleur. » « Même s'il a des défauts. » « Moi, j'ai joué 10 ans à Counter-Strike. » « J'ai fait 6 mois sur Valorant. » « Ah, Valorant, on se rappelle quand même. » « Regarde où est Valorant en juillet 2020. » Parce qu'on comparait tout à l'heure le stream. C'est simple, j'étais le deuxième streamer français sur Valorant. Quand il y a eu une espèce de rupture entre Ubisoft France et moi en février 2020 et que Valorant sort, j'ai plus jamais envie de mettre les pieds sur Rainbow Six. Plus jamais. Je me dis « Ah ouais, c'est comme ça. » Je me mets sur Valorant, j'y touche plus pendant 6... Enfin, de la sortie de Valorant, du coup. Jusqu'à mi-juillet, mi-juillet. Au moment où ça arrive, dans ma tête, il y a un truc qui se passe. « J'ai envie que Rainbow Six meurt. » Mais il faut l'analyser, ça. Pourquoi t'as envie de ça ? Parce que je pense que c'est un peu une affaire d'égo, de possessivité, de se dire « Ça faciliterait tellement la fuite, au final. » C'est quand même beaucoup plus simple de dire que c'est des connards, mais c'est encore plus simple si l'entreprise ferme. « Ça facilite mon choix. » Donc forcément, il y a un truc qui te dit « Bah putain, qui meurt ce jeu de merde ? De toute façon, il va mourir. De toute façon, dans 6 mois, il est terminé, etc. » Les personnes qui étaient autour de moi dans le staff, et donc il y a 4 ans, il y a 3 ans maintenant, au moment où Valorant sort, ils ont dû subir ça. Moi, j'étais en mode « Sa mère, Rainbow Six, qu'ils allaient tous se faire. » « Je rêverais que le jeu meure et tous les c***** qui sont dessus. » Ça, ça devait être mon mindset en avril, mai, juin 2020. Et puis après, tu prends du recul. Et puis tu te dis « Ah bah non, en fait. » Mais tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'on part d'un truc et les jeux vidéo ne dérogent pas à la règle, passionnés, amoureux de ce jeu, bah, souvent, on a envie au final... Enfin, je sais pas, peut-être pas tout le monde. Peut-être que c'est juste de moi, en fait. « Si le jeu était mort, on n'aurait même plus d'eSport. » Ouais, mais attends, si tu dis ça à Vince Smoke, les gens vont te dire « Ouais, mais il n'y a que l'eSport. » Ah oui, c'est justement le but, en fait. « On est obligé de rajouter du contenu sur un jeu vidéo. » « Est-ce que tu changes les règles du football ? » Depuis le changement des potos carrés en potos ronds, quoi. Ou depuis, allez, peut-être la VAR, à la limite. Tu ne changes jamais les règles de football. C'est le sport qui fait que... C'est les compétitions qui font que... Et les histoires que tu crées autour, au final. C'est tout. On entend depuis 5 ans que l'année prochaine, Rainbow Six est mort et au final, il est encore là. Et j'ai connu la même chose en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 sur CS. Le véritable problème de R6 vient de ses fondations. Il n'avait pas été pensé pour être un jeu multi de compétitions. Absolument. Ça, c'est un fait. On essaie de te rassurer en disant « Oui, etc. » La façon dont a été créé Rainbow Six, c'est une maison qui est devenue un hôtel malgré lui. Ce n'est pas un truc avec une telle assurance que tu arrives, tu connais le truc et tu te dis « Ouais, notre hôtel, là, il n'a qu'un étage. Mais je suis sûr et certain que dans 10 ans, il en aura 50. » Là, il faut avoir des balls. Il faut avoir les bonnes constructions bien solides. Il n'y a que Riot qui peut se permettre de faire ça. Il peut se dire « Ok, on fait un truc tellement solide parce qu'on sait que dans 6, 5 ou 6 ans, ça va encore cartonner. » Et la vidéo est bien. La preuve, elle provoque du débat. Moi, la frustration aussi de vouloir en faire plus. J'aimerais remplir un Bercy sur du Rainbow Six. J'aimerais organiser une LAN sur du Rainbow Six. J'aimerais faire des trucs de ouf au final. Et je suis frustré. Si à l'heure actuelle, j'avais commencé le Twitch game sans faire de conneries à l'époque où Zerathor l'a commencé, on ne parlerait pas de Rainbow Six de la même manière, en tout cas en France. Mais je ne peux pas. Je suis limité par ma propre place dans l'influence game. Je ne suis pas du tout au top de la pyramide. Tu n'aurais pas été sur R6 au final si tu avais commencé en même temps que Zerathor. C'est fort probable que si je fasse 5000 viewers en faisant du Among Us avec Antoine Daniel, que je vous dise Rainbow Six est mort. Je ne peux pas tomber dans l'hypocrisie de vous dire « Non, franchement, j'aurais aimé ce jeu, je sais. » Bon, après, c'est le genre de jeu qui me colle vraiment à la peau. Ça, je ne vais pas dire. J'ai toujours aimé Rainbow Six depuis 1998. Néanmoins, il est vrai que si tu vois tes nombres de viewers droppés, bon, voilà quoi. Je n'aime pas la Formule 1. Si j'avais été invité au GP Explorer, j'y serais allé. Ça, c'est clair. Donc, la vidéo est cool. La vidéo est cool. Mais j'ai trop l'impression, pour terminer là-dessus, que tu essaies de dépeindre une image la plus noire possible de Rainbow Six pour faciliter, psychologiquement faciliter, la fuite en avant et le fait que tu en sois parti. Et c'est un truc complètement humain. Alors que là, si tu présentes le truc comme un truc objectif en mode « Je vous fais le constat de pourquoi est-ce que ce jeu n'a pas réussi », ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu entends ma voix de... de passionné, si je puis dire, qui reprend le relais. Après, tu kiffes les trucs intellectuels aussi, tu ne vas pas finir sur des jeux no brain. Franchement, je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je... Oui, bien sûr, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada